Bonjour, moi j'ai 14 ans, bientôt 15, je m'appelle Raphaëlle et je suis meudonais, j'habite à Meudon et je suis au collège-lycée La Source. Alors c'est une histoire assez atypique parce qu'à l'âge de 5 ans, j'ai découvert sur l'ordinateur de ma mère une vidéo où on voyait le général de Gaulle qui parlait, c'était l'appel du 18 et 22 juin et j'ai eu un déclic, ça m'a tout de suite fascinée, j'avais 5 ans. Et j'ai commencé à la demander en boucle à ma mère, c'est-à-dire que dès que je me levais, je demandais à ma mère de me prêter son ordinateur pour que je regarde l'appel du 18 juin et ça tous les jours, tous les jours, dès que je me levais, j'avais 5 ans. Et je suis même allée chez le psy parce qu'elle commence à s'inquiéter, parce qu'au lieu de regarder des dessins animés comme les enfants de mon âge, je voulais écouter l'appel du 18 juin. Et puis petit à petit, cette folie pour l'appel du 18 juin s'est calmée, puis je me suis intéressée plus généralement à l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, etc. Avec l'âge et l'esprit critique qui se développaient, j'ai un avis plus mitigé, même si je suis encore fascinée par ce personnage. Je dois dire que sur son rôle en tant que chef de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, je le vois vraiment comme un héros. Ensuite, quand il a été président, c'est différent. Tout le monde fait des erreurs, et surtout quand on est président de la République, on a quand même beaucoup de charges sur le dos. Surtout que lui, quand il était arrivé, la France était complètement déstabilisée, enfoncée dans une crise. La crise de la décolonisation avec la guerre d'Algérie, la 4ème République qui ne tenait pas en place. Alors, plus précisément, c'est plus dans les mesures qu'il a prises pendant son septennat, enfin ses deux septennats, des mesures de gouvernance plutôt que des grandes choses qu'il a faites pour la France. Donc, je veux dire qu'en tant qu'héros pendant la Seconde Guerre mondiale, ça je le reconnais totalement, pendant son rôle de président de la République, j'ai des mesures à lui reprocher, mais ça comme à tous les présidents, je pense. Alors, je suis aussi fascinée par Napoléon, mais c'est vrai que ça a commencé par le général de Gaulle. Donc, comment et pourquoi ? Alors, ça je dois dire que je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, dès que j'ai entendu l'appel d'Issouzion et la voix de général de Gaulle, j'ai eu ce déclic. Et donc, j'ai regardé, j'ai appris son histoire, pourquoi il avait fait ce discours, etc. Donc, j'avais cinq ans. Et j'ai commencé du coup à beaucoup m'intéresser à lui. Et en m'intéressant à lui, j'ai commencé à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale, puis à l'histoire de France en général, puis à l'histoire plus globalement. Alors, c'est toujours un modèle pour moi, toujours un héros pour moi. Et ce sera un modèle pour ce que je veux faire. Je pense souvent à ce que, quand je regarde la situation actuelle, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait s'il était au pouvoir ? S'il était là, qu'est-ce qu'il dirait ? Et c'est vrai qu'il est quand même assez important pour moi et ma vision des choses. Alors, j'aimerais, moi, je connaissais l'absence, en fait, cette pièce, c'est marquée de l'univers. Vous avez assez renaissance, je ne sais pas comment dire, mais la cheminée et tout. Alors, aujourd'hui, ça c'est ma vision, mais beaucoup partagent cette vision. Aujourd'hui, tout le monde, ou pratiquement tout le monde, se revendique du général de Gaulle, surtout politiquement, se revendique du général de Gaulle, dit qu'il ferait comme lui, que si le général de Gaulle était là, il dirait, le soutiendrait. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, on dirait que le général de Gaulle est un saint ou un dieu. Alors, il faut rappeler que quand le général de Gaulle de son vivant était président, il y avait une très très forte opposition, mai 68, l'attentat du petit Clamart, une grande partie de la population s'opposait à lui, certains le détestaient, même le haïssaient. Et il faut d'ailleurs rappeler, parce que beaucoup oublient, qu'une majorité de Français a voulu sa démission en avril 1969. Mais ça me gêne un peu qu'aujourd'hui, tout le monde, à peu près toutes les positions et les couleurs politiques, se revendiquent de lui, alors que déjà, ce n'est plus la même époque. Et à mon avis, s'il était là, il ferait pas mal de reproches à beaucoup de nos politiques et dirigeants. Alors, comment pourrait-il inspirer la jeunesse ? C'est quelqu'un qui avait, là je vais un peu énumérer des qualités, mais des qualités qui sont importantes, c'est quelqu'un qui avait de l'honneur, et c'est quelqu'un qui aimait profondément son pays, sa patrie, et qui n'a pas hésité à se battre pour elle et à mettre sa vie en jeu pour elle. Et c'est important que la jeunesse aime profondément son pays et qu'il y ait du patriotisme chez les jeunes. Pour moi, c'est très important, puisque la jeunesse, c'est eux qui bientôt vont conduire le pays. Deux jours, dans la ville de Meudon, je vais faire un discours sur la panélisation générale de Meudon. Ah ! Parce que je suis membre du conseil municipal des jeunes de la ville de Meudon. Oui. J'ai déjà fait un brouillon et quelques idées. Donc je vais parler de devoir de mémoire qu'à la jeunesse envers ces événements. Alors, je vais vous dire tout de suite que De Gaulle n'est pas le sujet principal des conversations avec mes amis, très loin de là. Après, donc, il y en a qui sont assez intéressés par l'histoire, etc. Et puis, il y en a beaucoup moins, comme une grande partie de la jeunesse. C'est pour ça que je dis que le général de Gaulle devrait plus s'inspirer la jeunesse. Oui, alors, par exemple, il y a... J'avais huit ans, quand mes parents, donc ils savaient que j'étais fasciné par De Gaulle, m'ont offert un livre écrit par son fils qui s'appelle De Gaulle, mon père. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touché, parce que là, on rentre dans l'intimité du général de Gaulle et dans sa vie privée. Et on voit la vision du général de Gaulle, mais vue par son fils. Donc là, on voit la vie d'un père et plus vraiment d'un grand chef public. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Alors, celui sorti en 2020, non, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'en ai vu un autre qui était sorti il y a 6-7 ans. Et lui, je l'ai vu. J'ai aussi vu un documentaire qui s'appelle De Gaulle intime, et pareil, qui est à la fois sur sa vie publique, mais aussi sur sa vie privée. Mais je compte bien voir celui qui est sorti l'année dernière. Je regarderai avec le plus grand intérêt. ... Sous-titrage ST' 501